Samedi 15 janvier 2022, il est 11h06, nous recevons avec un grand plaisir sur ce plateau du Grand Oral, Maitre Abdelaitine, avocat au barreau de Paris, président de l'Union sociale libérale. Maître, bonjour, merci d'être encore sur ce plateau du Grand Oral, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci Fatou, je vous remercie pour l'invitation et vous présente tous mes meilleurs voeux de bonheur aux années 2022 ainsi qu'à tout le groupe Réoumi FM. Merci. Également, toutes mes salutations à notre cher ami Hassan et c'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé d'être là et de partager avec vous les interrogations légitimes des concitoyens sénégalais sur la marche du pays et du monde. Et du continent. Plaisir partagé, Maitre Tine, nommer à vous aussi Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, merci à vous aussi, bonjour Maître, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous présentez aussi nos meilleurs voeux et nous saluons tous nos éditeurs. C'est un plaisir d'être là aussi pour le Grand Oral. C'est un moment donné ce matin et ils se sont entendus sur les couleurs apparemment. Vous me laissons un rade. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diatin. Maitre Abdoulaye Tine est docteur en droit et avocat au Barreau de Paris. Il est titulaire du certificat du Centre d'études et de recherche de l'Académie de droit international de l'AE. Son parcours académique et professionnel met en avant son expertise internationale. Il est professeur également de droit pénal international à l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Sherante-Job de Dakar. Membre fondateur du CERIS, le Centre d'études et de recherche international et stratégique. Ce spécialiste des questions de droit de l'homme, de justice internationale, de maintien de la paix et de la sécurité internationale et du Conseil de sécurité de l'ONU, a soutenu sa thèse de doctorat qui a porté sur la politique juridique de l'ONU. Maitre Abdoulaye Tine a également co-écrit un ouvrage intitulé Terrorisme et droit international publié par l'Académie de droit international de l'AE en 2007. C'est dans ce cadre qu'il est intervenu par la suite comme expert indépendant en Asie du Sud-Ouest pour la mise en œuvre des résolutions 1373 et 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il fonda en mai 2014 un parti politique et obtient son récépissé le 21 septembre 2016 avant de procéder à son lancement le 28 février 2018. En créant l'Union sociale libérale, Maitre Tine se revendique de l'idéologie sociale libérale et compte apporter la rupture au sein de l'espace politique qui est devenu selon lui un champ d'affrontements, d'intrigues, d'attaques interprofessionnelles. Après l'adoption le 19 avril 2018 de la loi sur le parrainage, il avait été parmi les grands contestataires et avait ainsi adressé un recours à la Cour de la CDAO. Il indiquait dans sa saisine que la loi sur le parrainage était une loi d'éviction qui violait les droits civils et politiques des Sénégalais et des formations politiques sénégalaises qui étaient en lice pour l'élection présidentielle de 2019 et qu'il fallait constater que c'était une loi imprécise qui ne répondait pas aux garanties de sécurité juridique et en tant que telle qu'il fallait que la Cour constate l'illégalité de cette loi. La décision du 28 avril 2021 de la Cour de justice de la CDAO le crédibilise donc sur l'échiquier politique sénégalais. Maitre Abdoulaye Tine est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est un grand plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Merci Elisabeth Diata qui adresse à l'instant le portrait ou le parcours de Maitre Abdoulaye Tine, notre invité de ce matin. Un petit commentaire peut-être ? Déjà merci à Elisabeth Diata pour cette présentation avec Brio qui reflète à la fois mon parcours académique, professionnel mais également politique jusqu'à nos jours. J'aurais ajouté que les crédibilisent davantage. Oui, une remarque. Oui, davantage. Oui, pas des moindres. Déjà crédible. Oui, ça en rajoute. Alors, en crédibilité. Merci donc à Elisabeth Diata pour ce portrait. Maitre Tine le champ politique sénégalais bien sûr secoué par les locales, la campagne notamment. Nous sommes presque sur la dernière ligne droite. Il ne reste que quelques jours. Cela fait une semaine que nous sommes en campagne. Il ne reste donc qu'une exactement. Quel est le bilan à mes parcours que vous tirez de cette campagne ? Vous êtes avec la plateforme Goribès, l'un des initiateurs d'ailleurs. Exactement. Membre de l'organe de gouvernance de la plateforme Goribès, donc de la coalition Goribès précisément, qui est composée de l'union sociale libérale que je dirige et de RDP Defco, du professeur Doulou Silibé et de la plateforme Jeune Mère à la base. Et ça s'est élargi à beaucoup de mouvements et d'associations de la société civile. Pour répondre à votre question, quel bilan d'étape dressée du déroulement de la campagne ? Je peux dire que c'est un bilan qui est globalement satisfaisant. On peut le dire ainsi, en tout cas, depuis quelques jours, je suis sur le terrain pour aller apporter mon soutien à nos candidats pour les municipales. Et je vois effectivement que, déjà, c'est une occasion pour les populations sénégalaises de se réconcilier avec la politique. Parce que vous n'ignorez pas que le Sénégal, depuis quelque temps, traverse une crise de la représentation démocratique d'une certaine manière. Les Sénégalais ont été tellement déçus par, on va dire, la politique à l'ancienne, qu'ils sont à la recherche d'un autre modèle. Et aujourd'hui, avec l'émergence de partis politiques comme l'union sociale libérale et d'autres formations politiques sur l'échiquier, avec aussi la, en tout cas, montée en puissance des mouvements citoyens, on est en train de vivre, en tout cas, un renouveau. Je dirais même que les Sénégalais sont en train de se réconcilier avec la politique. Et cela, c'est, en tout cas, à encourager. On ne peut que s'en féliciter. Alors, ça y est là, effectivement, nous entendons, malheureusement, des affrontements, qu'on appelle communément, dans le jargon journalistique, des violences politiques, d'une certaine manière. Mais ces, en tout cas, affrontements, à mon avis, ne font que refléter. C'est, en fait, le reflet, on va dire, de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est encore, pour beaucoup d'acteurs, le manque de culture démocratique parce qu'à chaque fois qu'on entend des actes de violence, c'est qu'effectivement, les principes démocratiques n'ont pas été soit compris, assimilés ou appliqués. Hassan ? Absolument, maître, c'est vrai, vous avez anticipé un peu sur les violences. C'est vrai qu'il y a eu, donc, des couacs dans la campagne. En dehors des violences, avez-vous noté quelques autres difficultés liées, justement, au déroulement de la campagne ? Oui, le déroulement de la campagne en tant que telle, en dehors des violences que nous avons constatées, nous avons vu comme, ça c'est une pratique qui est malheureusement ancrée dans la politique sénégalaise. Donc, souvent, le parti au pouvoir a tendance, effectivement, à faire une confusion entre l'utilisation des moyens et de l'État avec aussi, donc, une symétrie d'informations. Donc, ils ont tendance, effectivement, à surfer sur cela, effectivement, pour essayer d'avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents, dans leur localité. Et autre, quoi que j'ai relevé, parce qu'on m'a quand même posé plusieurs fois le problème, il y a deux jours, j'étais à Malika pour un meeting, que ce soit Malika, Coeur, Massard, vous avez vu qu'on a attendu quand même que la date de l'élection quasiment soit fixée pour procéder à un découpage administratif. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que les citoyens de ces communes doivent impérativement retourner et retirer leurs cartes d'électeur. Ils ne peuvent pas, donc, soi-disant, voter avec les cartes avec lesquelles ils se sont inscrits initialement. Ce qui fait craindre, effectivement, un taux de retrait faible et surtout, le gouvernement ne fait aucun effort pour communiquer là-dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est des cas quand même comme ça qui risquent, en tout cas, de nous placer vers des lendemains, donc, en tout cas électoraux, un peu mouvementés si ces questions ne sont pas résolues en amont. Vous craignez donc peut-être une crise post-électorale ? Si, de toutes les façons, d'expérience, à chaque fois que les acteurs politiques vont vers une compétition électorale, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, lorsqu'il n'y a pas un consensus fort et un jeu loyal au niveau du déroulé des élections, il va de soi que, aussitôt les résultats seront prononcés, ils vont, en tout cas certains vont le rejeter, ceux qui ne se verront pas favorablement, en tout cas dans ces élections, ils vont les rejeter. Et ça, effectivement, peut faire craindre, effectivement, une instabilité post-électorale. Vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que, on le sait, en termes de visibilité, le pouvoir a pris une longueur d'avance quand même sur ses adversaires politiques. Pensez-vous que cela puisse impacter sur le résultat du vote ? Pas forcément, parce que si c'était un postulat qui était tous les jours avéré, le Parti Socialiste n'aurait pas perdu le pouvoir. Il avait les moins de l'État. Ou Ablaïwad n'aurait pas perdu le pouvoir en 2012, d'une certaine manière. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une sorte de maturation intellectuelle qui se fait au niveau des électeurs. Vous le constatez ? Je l'ai constaté. Et aujourd'hui, par exemple, j'étais à Malika. Il paraît que le maire sortant est là depuis 20 ans. Mais c'est aujourd'hui devenu une véritable demande sociale d'avoir un renouveau à la tête de cette localité. Nous avons notre candidat Ablaïseï, qui, j'ose espérer, va incarner ce renouveau. Et tout ça, c'était pour illustrer, en tout cas, ce changement qui est en train de s'opérer. Et aujourd'hui, ce qui est à saluer, vous l'avez dit dans la présentation du portrait, si ça ne tenait qu'à Macky Sall, on aurait eu l'application du parrainage. Donc, je pense effectivement, aujourd'hui, quand même, le fait que la Cour de justice de la CDAO, cette fameuse CDAO dont on parle, on y reviendra, est ordonnée quand même au Sénégal de retirer cette loi du parrainage. Cette action qu'on a menée a contribué, en tout cas, beaucoup, contrairement à ce qu'ils disent, à ne plus parler du parrainage d'une certaine manière. Et surtout, c'est tout à l'honneur de la démocratie sénégalaise que toutes ces personnes qui ont des idées puissent participer. Moi, je suis convaincu qu'on doit assurer la libre participation, comme l'a rappelé la Cour, et effectivement, que ce soit des mouvements citoyens, des partis politiques ou des citoyens tout court, ils doivent participer et faire connaître leurs idées et mener campagne avec conviction. Et voilà. Donc, c'est une évolution que je constate dans le siège. Je ne peux pas reparler un peu de la violence, justement. Aujourd'hui, on a craigné, elle est là, pour être pratiquement systémique. Et qu'est-ce qui fait que la violence séduit tant une certaine classe politique ? La violence dans l'espace public sénégalaise est quelque chose qui est lié à l'histoire, l'évolution politique, d'une certaine manière. Je me rappelle, actuellement, on parle beaucoup du pacte sur la non-violence. Je pense qu'en 2014, avec Alimutine et Mme Rokayet Gassaba, qui était la coordonnatrice du collectif des victimes des violences électorales, on a été les premiers à créer un symposium à l'université de trois jours avec le doyen Badji, le professeur Badji, pour essayer quand même d'amener les acteurs et des universitaires, comme le professeur Baba Garkoeil, pour réfléchir sur les ressorts de la violence. C'est-à-dire pourquoi, à chaque élection, nous avons cela. Il y a deux choses. Je vous donne un exemple, parce que moi, j'ai été témoin oculaire de cela, à Malika. Notre candidat devait faire un meeting sur une place déterminée. Et donc, quelques minutes avant notre arrivée, quand même, les jeunes du maire ont investi la terre qui menait là-bas. Ils ont barré la route et ils donnaient des prospectus, soi-disant, pour sensibiliser les gens pour voter. Ils nous ont collé ça sur les parables d'hévatures. Et finalement, pour vous dire qu'est-ce qui amène cette violence, c'est ce manque de culture démographique, c'est-à-dire cette reconnaissance mutuelle, d'une certaine manière, et de se dire que même si mon adversaire vient de chez moi pour faire son meeting, c'est son droit le plus absolu. Et moi, je dois me battre d'ailleurs et faciliter l'expression de ses idées. Donc, il y a cela. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites des actes violents, on parle de vous, malheureusement. Donc, d'une certaine manière. Et il n'y a pas de sanctions après aussi. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc, ça veut dire que la violence devient une stratégie politique pour certains politiciens pressés d'avoir une notoriété d'une certaine manière. Et tout cela, c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien le pacte de se dire, signer la violence. Non, non, mais je dis, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, vous savez, la violence, d'une certaine manière, c'est mieux vaut assurer la stabilité. Et assurer la stabilité, c'est quoi ? La violence n'est qu'un aspect d'une certaine manière. Et lorsque vous regardez à ce qui se passe, en tout cas, moi, d'expérience, je n'ai jamais entendu pour l'instant des forces de l'opposition qui prennent l'initiative de saboter ou d'attaquer d'autres personnes. Parce que les gens, ils pensent qu'ils sont aujourd'hui installés au pouvoir et que le terroir les appartient et qu'ils sont des seigneurs là-bas. Et ils ne permettent pas que d'autres viennent exprimer leurs idées. Donc, je pense qu'il y a une grande part de responsabilité du président Macky Sall qui est à la tête de l'APR de la coalition Benoît Boc-Yakar qui ne s'est pas exprimé officiellement. Ce qui veut dire que, moi, je pense même qu'en gardant ce silence, il apporte quelque part un soutien imbécile, une caution d'une certaine manière. Parce que d'autres personnes l'ont fait, ils l'ont condamné ouvertement, mais lui, qui devait quand même être le premier. Deuxièmement, c'est l'attitude des parquiers. Les parquiers, vous savez, le droit, c'est un moyen de régulation de la société. Si demain, quelqu'un commettait des actes de violence, quel que soit le parti qui est visé et qu'on l'arrête tout de suite, on le fait passer en comparution immédiate, en flagrant délit, et on donne une peine exemplaire, vous allez voir que la prochaine fois où les gens prendront l'initiative, ils vont réfléchir deux fois. C'est parce qu'effectivement, il y a cette inertie, cette inaction ou surtout des fois des poursuites sélectives où le parquet ne se saisit des dossiers que lorsqu'il y a mort d'homme alors que c'est trop tard. C'est pour ça, effectivement, qu'il n'y a pas de dissuasion et finalement, les gens pensent que c'est une manière de briller devant leur formation, de faire des coups d'éclat et pour répondre à ça, à votre question, donc certains acteurs l'utilisent effectivement comme stratégie politique. Et dernier aussi, aspect, un peu sociologique comme je disais, ou politique, sociopolitique je dirais, c'est que les formations politiques, comme le dise la Constitution, concourent à l'expression du suffrage. Et les gens, ils ne forment pas leurs citoyens, leurs militants plutôt, et que la plupart du temps, les gens, ils sont là et ils ne comprennent même pas le schéma démocratique, ils ne comprennent pas les changements, les principes, et finalement, ils pensent que, en fait, c'est une bagarre de rue alors que ça n'a rien à voir. Alors, au-delà de vos inquiétudes par rapport à la campagne ou aux violences électorales, en avez-vous d'autres relatives à la transparence du vote ? Ou êtes-vous tout à fait confiant par rapport au processus électoral ? Non, on n'est pas confiant par rapport à la transparence du vote parce qu'il y a quelque chose qui a fait cruellement défaut. C'est le fait pour l'État de mettre à disposition des autres formations politiques ou des mouvements citoyens ou des associations le fichier électoral pour que chacun de nous puisse vérifier lui-même l'authenticité, en puisse exercer à date utile des voies de recours s'il y en a. Aujourd'hui, il y a une vraie symétrie d'informations. Eux, ils savent parfaitement ce qui se passe sur le fichier. Ils y hantent, ils y sortent comme ils veulent alors que les autres formations, ils ont beau faire des récriminations, des demandes, le gouvernement a gardé le silence et finalement, effectivement, cela n'augure pas en tout cas d'une volonté de transparence et l'autre aspect, c'est que la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, le découpage à la dernière minute alors que ça pouvait attendre, le fait aujourd'hui de prendre comme prétexte que vu que sur votre pièce d'identité, il est marqué que vous êtes sur un nouveau département, on doit corriger alors qu'on aurait pu prendre des actes quand même pour dire qu'on vous autorisait donc c'est une manière quelque part en tout cas de décourager et de faire baisser le taux et c'est pour ça que moi en tout cas ce que je l'ai vécu quand j'ai voté à Paris, je pense que c'était pour la présidentielle de 2012, on nous avait autorisé le jour même à retirer les nouvelles pièces d'identité ou les cartes de vote voilà, donc dans le bureau de vote il va falloir quand même prendre une mesure de cette nature et on sait que la plupart des personnes pour certains en tout cas personnes pour des raisons familiales ou professionnelles ils ne se réveillent même pas dans le département ils ne vont pas venir deux fois pour prendre la carte et pour venir voter et je pense qu'il y a tous ces aspects qui font qu'aujourd'hui il y a de sérieuses inquiétudes des doutes voire même des suspicions qui pèsent effectivement sur la transparence du processus et le dessin du pouvoir en tout cas là on n'en sait pas grand chose d'où va aller Makissal d'une certaine manière alors est-ce que ces manquements là ne pourraient pas aussi constituer un handicap pour le pouvoir vous semblez penser que c'est juste pour être barré la route à l'opposition aucun handicap parce que non seulement Makissal nomme le ministre de l'intérieur c'est son patron donc Makissal a accès et même ses collaborateurs ils ont accès à toutes les informations donc que ces personnes là sont favorables je ne sais pas s'ils savent ou pas mais au moins ils ne font rien au hasard et comme le but de tout pouvoir c'est de rester au pouvoir ils ne feront rien qui va entraîner la perte de leur pouvoir ce qui veut dire qu'aujourd'hui ils sont dans une logique de consolidation du pouvoir et la transparence comme je disais aurait voulu quand même parce que l'information est un ancien de pouvoir vous êtes un communicant d'une certaine manière et en connaissant cela et n'oubliez pas que sur ce fichier il y a même des compagnies ou des sociétés étrangères qui interviennent qui ont la main sur certaines données personnelles des Sénégalais nous n'en savons strictement rien de ce qu'ils font par contre Makissal et son ministère de l'intérieur sont tenus informés assez régulièrement Hassan les règles du jour ne sont pas respectées oui oui absolument au regard de tout cela j'avais envie de demander à Ahmed justement si en tant qu'opposant vous avez pris un certain nombre de dispositions pour garantir un peu la transparence du vote la transparence du vote aujourd'hui les seules dispositions qui sont à notre pouvoir c'est les dispositions que le code électoral aménage mettre des gens dans les bureaux dans les bureaux supervisés mais ça c'est c'est après voilà c'est le volet matériel c'est le volet opérationnel souvent comme il l'a fait pour le parrainage j'ai l'habitude de dire que aujourd'hui Makissal va donner des leçons à la communauté ouest-africaine au Mali et aux autres on y reviendra mais aujourd'hui quand même il a eu une victoire technique c'est à dire il s'est arrangé par le parrainage pour gagner de la même manière il n'a pas abandonné cette logique en ne voulant pas partager ce fichier alors que ce partage devait être d'une évidence absolue c'est la même volonté politique qui a auguré alors que rien d'ailleurs ne l'obligeait à le faire à ce redécoupage qui n'a pas été suivi des faits parce qu'un département quand on redécoupe ce n'est pas seulement pour les élections soyons sérieux il y a quand même l'aspect état civil il y a l'aspect justice il y a l'aspect gendarmerie sécurité et tout cela aucun acte concret n'a été posé donc ça veut dire effectivement qu'il y a les motifs apparents et il y a les motifs cachés par rapport à cela et tout cela effectivement nous conforte en tout cas sur les suspicions que nous avons par rapport à la fiabilité et la loyauté de l'élection à venir alors pourquoi l'opposition ne s'est pas battu par exemple pour avoir accès au fichier puisque c'est un droit comme vous le dites on n'a pas trop entendu ils l'ont demandé je pense que vous avez Hassan a suivi il y a eu l'actualité dans les pareilles circonstances vous savez le débat mais ça s'est arrêté là rien qui le demande alors que ça garantit la transparence du vote il y va peut-être de la fiabilité même du scrutin il y en a même qui disent qu'il y aurait deux fichiers voilà il n'est pas exclure aujourd'hui ce qui se passe c'est que un état normal un pouvoir politique normal n'aurait même pas attendu que ses adversaires c'est comme si demain vous organisez un match de foot vous êtes à la fois juge et arbitre ça on l'a toujours demandé que le ministre de l'Intérieur soit dessaisi mais en plus on vous dit alors donne nous au moins le règlement intérieur et on sache comment il faut faire le terrain et tout ça comment occuper le terroir vous dites non et vous vous faites vous bottez en tous vous gardez le silence d'une certaine manière donc ça veut dire que vous n'avez pas une sincérité en tout cas une volonté d'exprimer une transparence et c'est ça qui s'est fait l'opposition a fait plusieurs fois des conférences de presse des demandes mais ces demandes sont restées mémorques mais n'empêche que nous en prenons hâte et le moment venu aussi nous en tirerons les conséquences qu'il faudra en tirer d'une certaine manière 11h29 à ça nous avançons oui tout à fait je ne sais pas on va aborder le Mali et après passer peut-être à la criminalisation ou bien on va passer à la criminalisation d'abord allons au Mali c'est l'actualité qui l'impose merci vous avez certainement suivi certainement ce qui s'est passé au Mali avec ces sanctions de la CDO que beaucoup d'observateurs ont qualifié du durin je ne sais pas si selon vous la CDO est vraiment dans son rôle ou bien il s'agit simplement d'un excès de zel écoutez moi je pense que c'est une mauvaise une très mauvaise stratégie de gestion de crise vous savez vous le disiez tout à l'heure j'ai fait ma thèse de doctorat sur la gestion normative des crises par le conseil de sécurité de l'ONU c'est le conseil de sécurité de l'ONU qui a inspiré la création des organisations sous-régionales et le mécanisme d'une certaine manière vous savez dans la panoplie des mesures que une organisation que soit l'ONU ou une organisation sous-régionale doit prendre pour corriger le comportement d'état ou d'acteur récarcitrant il doit y avoir une progressivité d'une certaine manière au niveau des sanctions c'est à dire même la charte de l'ONU a quand même catégorisé les sanctions et on doit passer d'une à l'autre avec une progressivité aujourd'hui quand même ce qui là où la CDO a pêché c'est de vouloir imposer un blocus même s'ils nous disent que les daraits de première nécessité et les hydrocarbures ne sont pas partis n'empêche qu'aujourd'hui le Mali un pays comme le Mali qui est confronté à une crise sécuritaire qui est au sens de l'analyse internationale un état défaillant un état défaillant c'est un état qui comme l'Afghanistan n'a pas la possibilité de maîtriser la plénitude de ce qui se passe sur son territoire un état aujourd'hui qui a des islamistes qui opèrent et qui cherchent coûte que coûte effectivement à aboutir ou à avoir une façade maritime c'est leur rêve pour instaurer le califat et le jour ils l'auront ils le feront sans cesse c'est dans ce contexte particulier où cet état en manque de finances parce que le Mali traverse quand même il a un déficit budgétaire actuellement donc ils ne pourront plus lever la semaine dernière ils devaient lever 45 milliards sur le marché international des capitaux ils ne pourront pas le faire mais surtout quand on parle des Maliens de manière générale sur le plan international on passe tout de suite à la diaspora malienne qui fait des transferts aujourd'hui toutes ces sociétés que ce soit Western Union ou je ne fais pas de publicité ou d'autres effectivement n'ont plus le droit de faire des transactions ça c'est le premier point deuxième point c'est qu'aujourd'hui le Mali ne peut plus faire d'opérations financières parce que tout doit passer par la banque centrale donc vous prenez un état qui traverse tous ces problèmes là et vous lui imposez un blocus mais là vous le remette évidemment que vous proposez va s'avérer pire que le mal d'une certaine manière et c'est là où les Africains n'ont pas été intelligents parce que je pèse bien les mots parce que j'ai suivi des débats au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU il y a le Ghana le Togo et tous les autres états africains parce que la France a essayé de faire aboutir un projet de résolution pour encore sanctionner et donc voilà donc sur le plan universel parce que si c'est là quand même l'objectif c'est que si cette résolution aboutissait on va invoquer le chapitre c'est la résolution à laquelle s'est opposée la Chine et la Russie et la Chine mais si cette résolution aboutissait la phase à venir va être une action militaire parce que oui parce qu'on aurait invoqué le chapitre 7 comme vous disiez tout à l'heure je suis spécialiste on aurait épuisé toutes les autres voies alors non c'est à dire la résolution alors je vous explique il y a deux précédents qui nous devaient qui doivent nous amener à réfléchir le premier président c'est la Libye la France est venue devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ils ont invoqué la responsabilité de protéger sur cette base on leur a donné un mandat sur la base de la résolution 1373 la résolution 1373 disait juste que l'OTAN pouvait intervenir pour arrêter les massacres mais nulle part dans la résolution vous ne verrez qu'il autorisait la France à renverser Kadhafi c'est à dire le pouvoir en place à le capturer et à vouloir le faire juger ils ont outrepassé et quand il y a eu le chaos la France s'est retirée immédiatement laissant à l'Afrique aujourd'hui tous les problèmes qu'on a eu y compris au Mali donc c'est quand même la déstabilisation de la Libye parce que Kadhafi c'était peut-être on peut le qualifier de dictateur comme on veut mais il tenait le pays d'une certaine manière parce que c'est un pays où quand il le disait d'ailleurs les derniers jours avant juste son assassinat il disait que parmi les gens qui combattent aujourd'hui il y a des militants d'Al-Qaïda et malheureusement la suite des événements lui a donné raison d'une certaine manière aujourd'hui ces Africains qui font du zèle qui ne mènent pas leur combat c'est aujourd'hui des gens comme le président Makissan devaient avoir une lecture stratégique beaucoup plus profonde et il faut qu'ils se disent que si le Mali saute le véro malignant donc mais les islamistes seront à Tamba Kounda parce que c'est la frontière d'une certaine manière donc aujourd'hui il est de l'intérêt du Sénégal que le Mali que le Mali plutôt ne soit pas déstabilisé d'une certaine manière et c'est là où on devait avoir une gestion de créer d'une crise intelligente pourquoi je dis tout cela parce que nous l'avons vu les sanctions de cette nature on les a appliquées en Irak en Irak ça a créé l'effondrement non pas du pouvoir de Saddam Hussein parce que Saddam Hussein n'a pu être renversé que par le pouvoir mais quand même ça a fatigué et le peuple en fait en réalité c'est le peuple qui est sanctionné au lieu des dirigeants qui ont les moindres ils ont les moindres ils ont déjà assez de cash de réserve pour vivre normalement par contre le Malien qui travaille à Paris et qui a sa famille là-bas aujourd'hui il ne pourra plus faire ses transferts d'une certaine manière et vous allez voir que ça va créer un problème social en pleine crise une pandémie quand même qui est en cours en plus effectivement le Mali fait partie des 15 pays il est moins avancé donc c'est pour ça que effectivement je pense que les sanctions sont inadaptées et de toutes les manières seront inefficaces et qu'aujourd'hui il faut moi je plaide pour une suspension effectivement de ces sanctions et il faut surtout qu'on puisse quand même les suspendre qu'on laisse la diplomatie le temps de rencontrer les acteurs et pour mettre ensemble pour construire une solution de sortie de crise si on ne le fait pas vous allez voir même s'il y a une résolution armée c'est moi qui vous le dis parce qu'aujourd'hui comme la résolution n'a pas pu aboutir au niveau du conseil de sécurité ce qu'ils vont faire ils vont sous-traiter le job c'est quoi c'est de donner effectivement à la CDAO des instructions parce qu'on leur donne des instructions malheureusement on va les briffer pour qu'ils aillent porter une résolution qui va permettre qui va fixer un ultimatum pour que la jeune quitte le pouvoir et s'il ne le fait pas qui va autoriser l'usage de la force et vous allez voir la force armée donc où il y a des pays déjà les pays nordiques Suède je pense qui a annoncé qu'ils vont immédiatement quitter le Mali et vous allez voir que demain si les choses dégénèrent la France et d'autres puissances ne tarderont pas à quitter le pays et nous n'avons pas la capacité de contenir ni cette crise je veux dire faire face aux islamistes encore moins de gérer les répercussions sociales et humanitaires demain s'il y avait une crise au Mali vous allez voir le nombre de réfugiés qui vont affluer et qui risquent de déstabiliser le Sénégal je ne parle pas des problématiques sécuritaires que ça va poser donc on risque un peu le scénario à la Centrafricaine au pire pire parce que le scénario à la Centrafricaine on n'avait pas des islamistes qui avaient déjà pris le contrôle aujourd'hui avec ce qui se passe l'agent n'a plus la présence d'esprit donc de s'occuper des questions sécuritaires ils sont focalisés sur les sanctions et pendant ce temps vous l'avez vu peut-être vous ne l'avez pas vu mais ce sont des informations qui circulent dans le Nord Mali effectivement les islamistes ont progressé ont bien progressé ils ont réétabli et dernier point surtout en fait le vrai débat à vrai dire d'une certaine manière aujourd'hui pourquoi la France se comporte de la sorte c'est très simple aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que surtout la France cherche à faire payer le Mali son rapprochement avec la Russie à travers cette compagnie qu'on appelle Wagner qui a des entre guillemets des mercenaires effectivement mais en fait c'était une guerre psychologique parce que la France disait au Mali puisque moi j'ai votre sécurité je vais vous dicter mes conditions d'une certaine manière vous avez interne de manière subliminale et eux ils montrent que quand même on va diversifier le partenariat et aujourd'hui comme la France voit que quand même avec ce rapprochement on n'aura plus besoin d'elle donc la stratégie effectivement c'est d'appuyer les organisations surrégionales pour sanctionner du Orban sinon où était la France quand Alassane Ouattara modifiait sa constitution où était la France quand d'autres pays Alfa Condé modifient les constitutions donc est-ce qu'on parle simplement parce qu'on est soucié de la légalité on parle de la restauration d'un ordre démocratique mais de quel ordre démocratique mais c'est ce que l'on reproche à la CDAO aussi ferme les yeux quand on modifie les constitutions quand on tripatouille on n'a pas besoin d'aller loin il faut voir Macky Sall qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la loi sur le parrainage la décision de la cour de justice de la CDAO aujourd'hui ils sont tous très malvenus d'aller sanctionner qui que ce soit ils sont où les théoriciens de la souveraineté ceux qui parlaient quand il y a l'arrêt de la cour de justice de la CDAO qui les décrédibilisait et tout ça et ce sont ces mêmes là aujourd'hui qui voient que leur mentor est parti quand même à une rencontre internationale pour sanctionner un voisin mais un frère parce qu'on était initialement dans la même confédération ça veut dire qu'il manque de solidarité vis-à-vis du peuple M. Antoine Defond quand même il y a eu cette initiative même s'il y a des assiettes nationales le mois de décembre qui ont pris fin le 30 décembre l'agent a quand même programmé de prolonger la transition de 4-5 ans c'est quand même exagéré pour beaucoup pour moi aussi c'est exagéré c'est inadmissible c'était un peu l'heure stratégique en interne mais moi de toutes les façons l'agent pour moi ils n'ont pas vocation à rester au pouvoir ils doivent venir et partir essayer de partir mais aujourd'hui c'est que c'est la stratégie c'est à dire la voie qu'ils ont empruntée qui est une voie inappropriée c'est à dire au lieu de sanctionner les tenants du pouvoir par des mesures ciblées on va fatiguer le peuple l'expérience regarde en Irak c'est là où l'on a expérimenté quand il y a eu l'évasion par l'Irak on a expérimenté ces formes de sanctions mais ça a tellement détérioré la situation sociale et humanitaire en Irak que le conseil de sécurité est revenu en arrière en votant une résolution pétrole contre nourriture pour autoriser quand même un fonds onusien à essayer d'acheter des choses pour aider finalement le peuple et Saddam Hussein est resté de marbre ça l'a renforcé au contraire aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer c'est à dire le peuple malien apporte son soutien ils ne critiquent même plus la longueur de la transition la manifestation d'hier voilà et la seule manière donc pour eux finalement quand ils ont vu qu'avec le conseil de sécurité l'ONU tout ça ils n'ont pas pu affaiblir le pouvoir de Saddam Hussein parce que l'objectif des sanctions c'est d'affaiblir le pouvoir et entraîner son départ ils étaient obligés quand même de créer ce schéma inventé de toutes pièces d'armes de destruction massive pour avoir un fondement légal et intervenir et on a vu que personne jusqu'à ce matin a retrouvé les fameuses armes de destruction massive un des plus grands manchances de l'histoire de l'humanité d'une certaine manière mais qui a entraîné une guerre aux conséquences incalculables et aujourd'hui ces forces intervenantes se sont aussitôt retirées autant aussitôt qu'ils n'avaient pas vu d'intérêt stratégique ce sera la même chose pour le Mali demain ils vont nous dire débrouillez-vous occupez-vous votre sécurité alors maître une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure résonne toujours dans ma tête vous avez dit que les présidents aux africains regroupés au sein de la CDAO ne mènent pas leur combat je comprends donc qu'ils mènent le combat de la France alors le font-ils par naïveté ou agissent-ils aussi couteau sous la gorge ? c'est pas couteau dans la gorge bon je pense que c'est juste un complexe qu'il faut se départir quel que soit le chef d'état français ou américain qui sera en place il n'aura jamais regardé Abdelaitin pour lui dire il faut agir dans ce sens c'est parce que tout simplement les gens ils les ont habitués à déjà se référer à eux pour toute décision que finalement les gens ils se croient donc au procurateur de la morale internationale pour vous dire là où vous devez faire et surtout vous indiquer la voie on l'a vu avec Déby qui reconnaît à la fin que même pour son troisième mandat on lui a envoyé en constituant pour lui rédiger la doctrine c'est sans dit long aujourd'hui je pense que l'indépendance c'est comme la liberté il faut l'assumer d'une certaine manière et si vous n'avez pas un homme qui ne veut pas être libre ne sera jamais libre d'une certaine manière et c'est malheureusement la situation aujourd'hui pour bon nombre de pays africains avec leurs dirigeants le grand oral se poursuit nous recevons maîtresse de l'Aïtine avocat au barreau de Paris président de l'union sociale libérale Hassan le temps de prendre une gorgée oui bon je vais la différer relancer le maître juste me relancer sur cette question parce que quand même on a eu le sentiment c'est vrai qu'il y a déjà les coups d'état qui reviennent au niveau de l'Afrique malheureusement mais on a le sentiment quelque part aussi que les militaires veulent rester c'est ça le sentiment qu'on a aussi bien au Mali qu'en Guinée qu'apparemment les gens ils ne veulent pas partir c'est pas trop pourquoi est-ce que c'est pour renouveler faire renouveler la classe politique est-ce qu'ils en veulent aux hommes politiques classiques qu'ils accusent d'être trop complices de la France qu'est-ce qui fait que les militaires non seulement font des coups d'état de plus en plus mais veulent quand même rester encore au pouvoir la première raison entraîne l'explication de la deuxième on va dire certainement de la deuxième situation c'est lié c'est un lien logique et instrumental d'une certaine manière aujourd'hui la résurgence des coups d'état donc n'est que symptomatique donc d'un irrespect de la légalité constitutionnelle on se rappelle que dans les années 90 on a quand même lancé le processus de démocratisation d'ouverture démocratique vous prenez un pays comme le Bénin on a Kérekou 1 Kérekou 2 il est revenu au pouvoir certainement donc l'armée est intervenue après Soglo voilà Soglo et tout ça vous prenez un pays comme on va dire le Mali ou d'autres on connait des transitions avec Moussa Traoré et tous les autres et tout ça et donc il y avait cette sacralité des constitutions africaines notre confrère Ismaël Le Magyar n'arrêtait pas de parler de renouveau constitutionnel c'était dans l'ère du temps d'une certaine manière à l'époque mais quand même le temps étant le meilleur juge pour la sincérité des acteurs politiques ces personnes qui avaient institutionnalisé constitutionnalisé la limitation des mandats puisqu'ils n'avaient pas la culture politique de s'interdire à l'épreuve du temps chaque fois qu'on arrivait ils trouvaient des stratagems pour revenir en arrière et cette tentation de revenir en arrière qui a fait que ces forces qu'on avait bannies de l'échec politique donc sont redevenues crédibles d'une certaine manière aux yeux des populations au point que leur action est salutaire et jugée salutaire par bon bon nombre de peuples parce que tout simplement il voit que c'était les seuls acteurs parce que les constitutions sont rédigées de sorte que les gens une fois qu'ils sont au pouvoir ils ont la mémise sur la justice sur du tout d'une certaine manière donc les seules forces capables de faire irruption parce que c'est par effraction qu'ils entrent c'était les militaires et quand les militaires ils entrent effectivement dans ce jeu ils vont regarder la plupart du temps parce que j'en ai parlé avec des anciens militaires d'une certaine manière on en a même défendu des personnes qui étaient poursuivies pour des coups d'état les gens ils vous disent que finalement en fait nous on voulait partir mais on regardait autour et c'était tout ce qu'on corrompue c'était pire et ils ne comprenaient rien d'une certaine manière et c'est pour ça qu'on se disait on se laisse le temps que les personnes là qui sont capables de prendre la relève d'une certaine manière puissent s'installer se préparer d'une certaine manière mais c'était pas par une volonté de rester au pouvoir mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit ça ce n'est qu'une explication aujourd'hui les coups d'état que nous avons eu en Guinée les coups d'état que nous avons eu au Mali tout cela c'est un coup d'état par les armes qui répond à un coup d'état sans armes et ce coup d'état là c'est celui que Pakistan a mené avec le parrainage et la cour de justice de la CDI Awo effectivement l'a sanctionné et lui ouvertement il a décidé de ne pas donc respecter mais on en reviendra parce que le combat est loin d'être terminé alors envoyez-vous des solutions de sortie de crise pour le Mali évidemment c'est deux choses que les africains reprennent le dossier malien qu'ils le gèrent en mettant en avant leurs intérêts intérêts stratégiques géopolitiques et nationales et surtout qu'ils n'acceptent pas que des puissances étrangères leur délèguent ou qu'on les instrumentalise dans des règlements de compte entre la France et la Russie ou d'autres institutions eux ils doivent être là ce sont les peuples africains qui les ont délégués ils doivent choisir de se battre pour l'intérêt quand je parle du peuple africain ça dépasse quand même l'idée des frontières de la CDI mais ils doivent se dire que le peuple malien c'est mon peuple moi aussi parce qu'on est dans une intégration s'ils croient vraiment à la logique d'intégration d'une certaine manière et je ne poserai aucun acte qui va nuire à un habitant du Mali parce que moi dans ma constitution je dois oeuvrer pour l'unité africaine et je dois oeuvrer pour l'intégration et la cohésion régionale et aujourd'hui ils ont pris la mauvaise voie malheureusement donc la stratégie de crise c'est suspendre ces sanctions ils ont pris une résolution ils peuvent prendre une autre résolution pour le suspendre mettre en place un groupe de contact de haut niveau avec des personnalités neutres qui peuvent être choisies au niveau international travailler effectivement sur un plan de sortie de crise je pense effectivement qu'il y a une bonne transition même la jeune est revenue en disant qu'ils vont faire 4 ans c'est leur contre-proposition mais même 4 ans c'est trop mais par contre je pense qu'une transition de 2 ans et demi me paraît raisonnable Hassan si vous n'avez pas d'autres questions moi j'en ai une autre maître il y a aussi un fait non négligeable ce sentiment anti-français qui ne cesse de grandir et qui s'est fortement manifesté après les sanctions de la CDAO contre le Mali jusqu'où cela peut mener ? oui il faut faire la part des choses je ne pense pas que les peuples africains ils ont un sentiment contre les français les citoyens français c'est que il faut se dire que quand même on est à 65 ans ou 66 ans après les indépendances d'une certaine manière ou plus pour certains états et qu'il y a une édite qui est née qui a fait les plus grandes universités qui comprend les enjeux et le fonctionnement de ce monde aujourd'hui et donc on ne peut pas accepter que ce soit des puissances étrangères qui déterminent comment nous dans notre zone géographique on doit résoudre nos crises d'une certaine manière donc c'est plutôt un rejet et quand je vous dis que ce rejet là ce n'est pas seulement les africains ou les activistes ou les citoyens africains engagés qui rejettent cette politique de la France la France-Afrique bon nombre de politiciens donc sérieux ou crédibles la rejettent d'une certaine manière et aussi une bonne classe politique de la gauche d'une certaine manière et c'est cette forme de politique là qu'il ne faut pas confondre effectivement entre la condamnation l'inacceptation de certaines orientations de la politique étrangère de la France de la politique africaine de la France que les gens y rejettent avec effectivement tout simplement voilà donc l'appréciation ou le sentiment je pense que globalement les peuples francophones sont très francophiles donc ils sont liés par leur histoire leur trajectoire à la France et même pour s'en convaincre il suffit d'aller se combiner sur les sites touristiques ou ailleurs vous ne verrez aucun accueil hostile entre les amis à ce niveau il n'y a pas de problème bien sûr Hassan oui je voulais glisser une petite question entre universitaires je voulais demander il nous reste 8 minutes à mettre est-ce qu'il n'y a pas un déficit de formation en géopolitique parce qu'apparemment on a ce problème pour combler à ce déficit c'est comme ça qu'en 2012 avec le doyen Badi qui est actuellement recteur de l'université et le professeur Bava Kargué nous avons pris l'initiative de créer le centre d'études des relations internationales et stratégiques aussi on a le master relations internationales master donc aux pratiques et des recherches et aussi aujourd'hui il y a le centre des hauts étudiants en sécurité et défense de l'armée moi j'ai contribué à la rédaction de la première note conceptuelle en 2011 donc en tant qu'universitaire en tout cas nous avons essayé d'apporter notre contribution à l'édifice et aujourd'hui je suis très heureux de voir que ce centre est au coeur de chaque année de la réflexion stratégique parce que ce qui manque en Afrique on a fait le constat depuis c'est l'absence d'une pensée stratégique d'une certaine année c'est ça notre problème et c'est ça qu'on doit forger avec des universitaires mais plus disciplinaires venus de toutes les formations et de toutes les disciplines Hassan nous pouvons passer au rejet de la proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité quelle lecture avez-vous fait de cette position de l'Assemblée nationale du Sénégal ? écoutez pour moi la lecture que j'en fais elle est très simple vous savez le droit c'est une technique il y a une technique du jour d'accord aujourd'hui il y a un consensus social fort tous les Sénégalais sont d'accord que ce sont des pratiques de toutes les manières qui ne seront jamais légalisées ici donc il n'y a pas de doute là-dessus d'accord deuxièmement on est d'accord que notre morale notre culture notre tradition rejette cela mais quand vous prenez des faits vous ne pouvez pas les mettre dans n'importe quelle catégorie juridique d'une certaine manière ce qui est de la contravention reste une contravention ce qui est délictuel reste un délit et ce qui est criminel reste un crime parce que le droit existe ce qu'on appelle la proportionnalité entre la répression et quand même l'infraction d'une certaine manière c'est comme si demain une association d'usagers de la route ou des automobilistes décidait aussi de faire une pétition aller voir l'Assemblée nationale et vous dire écoutez il faut voter une loi un automobiliste qui ne s'arrête pas au four rouge ou qui vit la priorité à un piéton il faut lui appliquer la peine de mort parce qu'il peut entamer sa vie hypothèque voilà donc les infractions routières restent des contraventions et c'est la technique juridique qui est ainsi faite après bon c'est des questions très sensibles c'est des débats de société mais je pense il faut dépassionner le débat et surtout aborder la question avec tranquillité avec tranquillité parce qu'on doit être en confiance à l'aise pour habiter ici on n'a pas besoin d'être virulent pour ça et surtout avec responsabilité parce que tout simplement voilà donc on n'a pas besoin de trop en faire d'une certaine manière alors ça veut dire qu'aujourd'hui les dispositions du code pénal peut-être parlant d'actes de la répression de l'acte contenant permettent justement de la répression de ces genres d'actes oui mais évidemment même si le gouvernement a essayé de le nier parce que et c'est ça aussi le sens ces personnes-là ils ont l'impression parce que c'est le gouvernement lui-même qui est sorti ou qui est parti à l'ONU pour dire que l'homosexualité ne sont pas inquiétés donc oui voilà il n'y a pas de truc alors qu'il y a un double discours mais allez au tribunal allez au tribunal vous verrez que les personnes sont poursuivies tous les jours les actes contenant tout à fait c'est un état d'homosexualité vous les entendez dans la presse à longueur d'année et donc toutes ces personnes-là je comprends leur démarche notamment notre ami Mokhtar Gueye avec qui on a mené d'autres combats et d'autres religions et tout ça oui pour les djambars de la guerre du golfe donc toutes ces personnes ici ce ne sont pas des juristes ils vont dire vous nous dites qu'ils sont à l'aise ici non nous on ne veut pas que ça se développe il faut l'arrêter d'une certaine manière donc on comprend tout cela il faut clarifier aujourd'hui je l'ai dit le Sénégal doit réformer ses dispositions du code pénal soit incriminer de manière claire parce qu'il doit y avoir une clarté dans les incriminations ou sinon donc on aura toujours ce débat il faut effectivement que si quelque chose est interdite la loi pénale doit être claire aujourd'hui les gens ils font ce qu'on appelle du bricolage juridique c'est à dire sous couvert de certains articles ils vont réprimer les faits et quand on va leur demander à l'international ils disent qu'ils ne sont pas parce qu'il y a des pressions à ce niveau s'il y a des pressions comme je disais dans la vie et c'est ça aussi être gouvernant c'est avoir le courage et le courage ce n'est pas seulement physique avec une armée c'est moral c'est vos adversaires vos interlocuteurs vos semblables ou leur dire que ça voici la position de ma société par exemple en France qui va faire une pétition pour aller demander la légalisation de la polygamie c'est impensable et pourtant dans nos familles respectives peut-être on a beaucoup de polygames et donc chaque société a ses valeurs comme disait Émile Durkheim grand sociologue du droit le droit doit être le miroir de la société et doit se sécréter dans les entrailles dans le ventre de la société ce ne doit pas être une construction désinvolte qui n'y a pas d'emploi sur la réalité voilà donc c'est ça ce manque de courage fait qu'effectivement les gens ils sont incompris de l'opinion qui exige la clarté et eux ils veulent garder le flou et finalement ça installe le pays dans le vertige parce qu'on est en train de mener des débats où on n'arrive même pas à se situer certains même en font un argument politique dans certaines localités le pouvoir légalise veut légaliser l'homosexualité peut-être Hassan le dernier chapitre oui bien sûr le variant Omicron je vous laisse l'aborder Omicron oui aujourd'hui c'est vrai il y a une différence pratiquement totale par rapport au variant alors que le reste du monde c'est vrai qu'il y a un peu secoué aujourd'hui on passe de 2, 0, 1, 2K à plus de 600K et il y a encore on commence à avoir des morts mais ça n'inquiète personne aujourd'hui est-ce que cette attitude elle est la bonne est-ce qu'il ne faut pas aussi réagir parce que le variant est toujours là je veux dire le virus est toujours là et apparemment bon on semble faire comme s'il n'était pas là est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à ça les campagnes électorales on se soucie peu du variant en tout cas j'ose espérer que en tout cas le terrain n'est pas favorable à la propagation parce qu'avec la campagne électorale jamais on n'aura eu autant de brachage d'une certaine manière de rassemblement par contre ce que je déplore c'est l'absence à la fois d'une stratégie vaccinale ici vous savez par exemple vous prenez un pays là où j'étais la semaine dernière en France je vais donner cet exemple parce que j'ai l'appli comme tout le monde pour voir le taux de vaccination quasiment il y a moins de 8% de la population qui ne sont pas encore vaccinées moins de 8% sur plus de 70 millions c'est le contraire ici aujourd'hui on a 400 000 doses qui vont être périmées et les 5 millions donc qui sont là en attente et j'ai vu ce matin que le président a décidé d'arrêter les commandes de une certaine manière et ça c'est un échec de la stratégie vaccinale parce que admettons hypothèse je ne le souhaite pas que quand même ça monte d'une certaine manière finalement le Omicron ou le coronavirus si on ne fait pas gaffe d'ici quelques mois ou quelques années va être une maladie du tiers monde comme la tuberculose ça va rester quoi parce que les autres ils ont acquis soit leur immunité vaccinale d'une certaine manière ils ont mis toutes les doses et là on n'a pas préparé et que demain quand le coronavirus va complètement quitter les zones nordiques on va dire Europe et autres il ne sera plus une priorité de la messe ça va être comme le sida ou d'autres maladies donc je pense qu'il est du devoir des gouvernants aujourd'hui de voir quand même quelle est la meilleure stratégie c'est les populations qui sont réticentes là aussi parce qu'ils n'ont pas communiqué ils n'ont pas communiqué la sensibilisation au début les populations étaient très réticentes les gens ils niaient la maladie et aujourd'hui personne niait la maladie il y a une évolution au niveau de la mentalité les gens ils disaient que le vaccin était dangereux ils ont vu que ceux qui ont quand même mis en place le vaccin ont quasiment donc vacciné plus de 90% de leur population et personne n'est mort en tout cas pour moi moi je ne connais pas quelqu'un qui est mort du coronavirus du vaccin plutôt du vaccin par contre j'en connais beaucoup et vous en connaissez beaucoup y compris vos collègues qui sont décédés d'une certaine manière et je pense qu'entre deux mâles il faut choisir le moins pire et c'est sur cette note que nous refermons ce grand oral Hassan il est midi bientôt deux minutes ça a été un plaisir maître Abdelatine de vous recevoir sur ce plateau c'est toujours un plaisir pour voir de venir m'entretenir avec vous les questions d'actualité et je salue aussi la pertinence des questions qui ont été soulevées et j'ose espérer que en tout cas les réponses apportées ont été à la hauteur des attentes de vos auditeurs merci maître Abdelatine avocat au barreau de Paris président de l'union sociale libérale merci Hassan merci beaucoup Fatou ça a été un plaisir aussi de partager avec moi toutes ces réflexions merci à Diahou Diallo pour la partie technique très bien assurée à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité un grand merci aussi à Penda Faye pour le service parfaitement déroulé Hassan sur Youtube passez un bon week-end